Salut les petits loups, salut les petites loupes, c'est Chris. Alors je sais ce que vous vous dites. Oh mon dieu, 8h du soir, Chris a un réveillon de Noël, il est en pyjama, enfin il est en peignoir et tout, qu'est-ce qu'il fait ? Bah non, tout simplement, c'est que ça fait 2-3 jours que je suis réveillé depuis 3h30 du matin. Et puis vous savez bien qu'en période de Noël, tu bosses, tu bosses, tu bosses. J'ai rattrapé un petit peu ce mois-ci, je dis bien un petit peu. Parce qu'il y a quand même eu des annulations avec le Covid dans certaines maisons de retraite. Mais vous savez, les copains, la famille, dans l'événementiel, ça a été très très dur pendant 2 ans. Donc j'ai cumulé, cumulé, cumulé pour pouvoir rattraper un petit peu par rapport à l'entreprise. Voilà. Donc et puis oui, j'ai envie de dire, bon bah c'est le soir de Noël, mais bon, mes enfants vont très bien, ils sont tous occupés, ils sont tous bien, bien, bien. Voilà, Eve et Lou, ils sont chez leur maman, voilà, c'est très bien, ils font le réveillon, impeccable. Je les embrasse d'ailleurs au passage, j'embrasse aussi tous mes autres enfants. Et puis voilà, et puis Noël, ouais, c'est qu'un jour comme un autre. Alors, petit point, je voulais aussi, comment dire, m'excuser pour le décalage des fois qu'il y a entre la vidéo et le, et puis le son. Et puis le problème qu'il y a, tiens, toi encore, personne qui m'envoie des invitations pour ce soir. Mais voilà, non, non, je reste à la maison, je suis tranquille, j'ai bien travaillé, voilà. Voilà, ouais, excusez-moi pour les décalages, mais moi, j'y suis pour rien. Peut-être parce que j'ouvre trop ma bouche, on va dire ça, pour ne pas rester poli. Par rapport à YouTube, tu vois, j'ai vu encore que les commentaires étaient supprimés. Vous pouvez même plus essayer de commenter, vous voyez. C'est parce que j'ouvre un peu trop ma bouche et j'ai tendance un petit peu à dire un petit peu, tu vois, je perds mes mots. J'ai tendance un petit peu à dire ce que les autres pensent tout bas. Mais sauf que moi, je suis comme Coluche, je suis comme Daniel Balavoine, je le dis tout fort, quoi. Donc forcément, des fois, ça, pour reprendre une expression du président, ça emmerde les gens. Voilà, donc, donc voilà. Donc, excusez-moi pour le décalage, moi, j'y suis absolument pour rien. Voilà, quand j'enregistre une vidéo avant de la mettre en ligne, je la remets normalement. Pas de souci, ça passe nickel. Par contre, après, quand je transfère, il y a un décalage. Voilà, va comprendre Charles, va comprendre pourquoi. Je voulais remercier aussi ma grande fille, Serena, qui était venue me voir pendant ces deux jours à Intermarché à Saint-Florentin, qui m'a fait des magnifiques photos par rapport à mon stand Père Noël que vous verrez prochainement sur mon site. Toi, je suis fatigué, va, tant que j'aille me coucher un petit peu. Je viens de prendre ma douche, en plus, tu vois, Pépère, il est... Non, non, j'ai passé des gamins aujourd'hui, c'était pas mal, c'était le but, hein. Stand Père Noël, si tu ne passes pas d'enfants. Puis, j'ai passé des grands aussi, voilà. Voilà, j'ai passé des grands, c'était franchement formidable, c'est renouvelé pour l'année prochaine. Voilà, ça a été vraiment super, super. Donc, voilà, magnifique, deux magnifiques journées encore à Inter, à Saint-Florent, pour le stand Père Noël, ça a été super. Je ne vais pas vous redire les dates, parce que, bon, voilà, je ne vais pas me rabâcher comme un petit vieux. Mais je vous souhaite, en tout cas, à toutes et à tous, un très, très bon réveillon. Profitez bien, faites gaffe sur la route, parce que quand je suis parti, il y avait déjà des flics sur la route qui commençaient un petit peu à contrôler les gens. Ben, ouais, l'alcool, si vous pouvez lever le pied un peu sur l'alcool, ça serait pas mal, les copains, parce que, bon, ben, on tient à vous, hein, quand même. Donc, et puis, c'est toujours embêtant. Surtout qu'il y a pas mal de gibiers, hein. Moi, là, ça fait deux, trois matins que je pars à trois heures et demie, quatre heures du matin. Bon, tu vas me dire, j'habite dans les bois. Mais, là, tu croises plus souvent des sangliers, des chevreuils qui traversent la route qu'un flic, quoi. Là, franchement, ouais, faites gaffe sur la route, levez le pied. Levez le pied quand même. Bon, les amours, je vous aime. Moi, je vais manger un petit bout, là. Il me reste un restant de pizza d'hier. Et puis, je vais aller faire dodo, parce que demain, ben, demain, c'est le jour de Noël. Et, voilà, j'ai des petites surprises à préparer. Voilà. Et puis, lundi matin, rebelote, trois heures debout pour aller rechercher le matériel. Parce que, vous doutez bien que demain, Intermarché, c'est fermé. C'est le 25. Et le 26, je démonte tout. Parce qu'après, moi, je récupère mes enfants. Et on fête Noël. Et voilà, ça va être génial. Ça va être génial. Les amours, comme d'habitude, vous le savez, je vous aime. La vie est une fête. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis, qui sait, peut-être copier du sapin chez moi demain matin, quand je me réveille. J'aurai peut-être un gros cadeau. Ou un petit cadeau avec, imagine, une femme qui va sortir. Une femme qui sort, qui sort du truc. Imagine, imagine, imagine. Hé, on devient zinzin. Faut que j'arrête ce métier parce qu'on devient zinzin. Les amours, je vous aime. Allez, moi, je vais manger. Je vais me mettre un petit Netflix. Je vais m'endormir devant. Et puis, dodo. Bisous, je vous aime. Ça, ça change.